Salut les fans de tennis qui souhaitent progresser et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les astuces. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser l'orgueil et la colère pour progresser. Juste avant je vous rappelle que si jamais vous aimez le contenu vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne youtube ou facebook donc en appuyant sur le bouton qui est juste là pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors j'entends souvent oui les joueurs de tennis ils sont colériques, ils ont beaucoup d'orgueil, ils jettent leurs raquettes etc c'est pas bon il faut se calmer un petit peu. C'est le calme qui est important au tennis donc en préparation mentale on entend souvent il faut te calmer, il faut rester zen etc. Donc la notion de zen et de calme est super valorisée en ce moment. Mais pour moi l'orgueil et la colère sont super importantes c'est grâce à elle que l'on est performant sans colère sans orgueil pas de performance c'est grâce à ça qu'on fait de la compétition sinon pas de compétition on reste tranquillement dans son jardin à se faire rouler la balle. Maintenant effectivement il y a des manières plus ou moins efficace de l'utiliser et je vais essayer de vous montrer comment. Donc imaginez vous un tournoi important où vous pensiez vraiment gagner donc soit en perf ou soit même contre un adversaire que vous détestez qui est nul qui ne sait pas jouer qui est moins fort techniquement vous qui a trois classements de moins etc et vous perdez vous perdez pas parce que l'autre a mieux joué mais parce que vous vous n'avez pas su trouver les ressources en vous pour gagner vous avez mal joué vous avez pété les plombs le système de jeu que vous avez mis en place avec votre entraîneur ne s'est pas concrétisé et finalement il ya une défaite lourde à l'arrivée et vous êtes vraiment pas bien et en général qu'est ce qui se passe on a un premier temps de colère et puis très vite on bascule sur la tristesse quand on est en colère et que le joueur est énervé qui pète les plombs qu'est ce qui se passe souvent il ya deux solutions possibles soit on lui dit calme toi c'est qu'un jeu c'est vrai c'est vrai on est d'accord il n'y a pas besoin de péter les plombs non plus c'est qu'un jeu et il ya aussi ceux qui disent vas-y exprime tes émotions explique moi ce que tu ressens le problème c'est que dans les deux cas la frustration et l'énervement ne sont pas bien utilisés si on se dit de se calmer ok on y arrive à redescendre le tennis c'est pas grave c'est qu'un jeu ok on ne se sert absolument pas de la colère pour agir d'un autre côté si on te demande ok vas-y explique exprime ta colère donc c'est déjà mieux mais on l'exprime sur le moment c'est à dire qu'on se décharge toute notre énergie qui est là est déchargée et c'est bon on se sent mieux après le match et on va rien corriger pour le match suivant donc la colère c'est un formidable outil d'énergie c'est un réservoir automatiquement dès qu'il ya de la colère il ya de l'énergie qui afflue donc vous devez vous servir de cette énergie pour être plus performant donc comment sur une défaite c'est très simple lorsque moi je perds un match où je suis vraiment très très énervé parce que j'ai oublié de préparer mon cordage enfin peu importe les raisons parce que j'ai mal joué etc après le match j'essaye de pas exprimer mes émotions c'est pas vraiment le moment ça ne sert à rien parce que plus je vais les exprimer plus je vais perdre toute cette énergie qui est en moi par contre je me dis pas de laisser filer au contraire je la garde en moi j'ai une boule d'énergie ici de colère qui est en moi et je la garde j'essaye vraiment de la nourrir c'est à dire que sur le moment je dis rien mais dans la nuit dans la journée suivante elle reste là elle se barre pas et moi c'est ça que ce que j'aimerais vous dire c'est de garder cette boule d'énergie et de colère et de pas l'exprimer n'importe comment ça sert à rien de balancer sa raquette de sur le moment et de péter les plombs et de balancer le match ça sert à rien juste après le match de fracasser sa bouteille d'eau et d'être de mauvaise humeur toute la soirée il faut garder cette énergie et quand est ce qu'on va l'utiliser cette énergie vous devez la garder pour justement le prochain entraînement quand ça va être dur et que pendant une semaine il va falloir bosser et changer techniquement et que ça va être dur mentalement c'est là que votre énergie va vous servir car c'est bien beau de se décharger après le match mais si après à l'entraînement vous dites non mais c'est bon ça me saoule de venir m'entraîner et tout j'ai mal joué assez bon je vois pas je vois pas l'intérêt eh ben vous avez perdu tous les bénéfices donc garder cette énergie cette boule de colère cet orgueil qui est en vous mais ne l'utilisez pas tout de suite pour pas la décharger garder là pour vos entraînements lorsque ça va être difficile ou mieux pour votre prochain match je suis très rancunier je peux perdre contre un joueur est très énervé au fond de moi parce que ce joueur soit je le déteste ou soit je trouve que j'ai le jeu pour le battre sauf qu'après le match je lui dis bien joué et pendant dix jours six mois je suis capable de tenir deux ans trois ans sans en parler une seule fois et le jour où je rejoue le mec bam direct j'ai l'orgueil qui revient d'un coup je ne l'ai pas déchargé à expliquer à tout le monde ouais non mais normalement je suis meilleur que lui normalement c'est moi qui gagne aujourd'hui j'ai vraiment mal joué mais c'est exceptionnel c'est parce qu'il y avait du vent et puis de toute façon il a eu de la chance blablabla toute cette énergie perdue elle sert à rien je la garde au fond de moi je ne dis rien je prends sur moi et le jour où je le rejoue là par contre je suis motivé comme jamais parce que j'ai gardé cet orgueil j'ai regardé cette rancœur et c'est pareil pour les entraînements si jamais j'ai perdu à cause du vent ou parce que j'étais feignant ok pas de problème ça arrive dans un match je me pardonne par contre le l'entraînement d'après là j'ai l'écrou là je mange je m'entraîne à fond et là pendant toute la semaine j'essaie de garder cette énergie et lorsqu'au bout de plusieurs semaines ça va être dur de garder la motivation je me souviens du match j'ancre des émotions sur ce match je me dis où j'étais vraiment en colère je me souviens et là direct le fait d'avoir ancré cette frustration cette colère et bien ça me permet de la ressortir et de trouver de l'énergie à tout moment donc voilà ma stratégie pour utiliser la colère et l'orgueil donc pour moi c'est de garde d'ancrer cet orgueil la colère et de la garder dans un coin de votre cerveau pour la réutiliser au bon moment et pas la décharger inutilement à un mauvais moment soit pendant le match soit après le match ou soit quand c'est quand c'est pas le bon moment donc il faut savoir l'utiliser au bon moment c'est parfois utile de l'utiliser dans le match des fois vous êtes apathique et tout vous prenez six cinq quatre ans et tout d'un coup d'eau tu te réveilles un peu là l'orgueil est utile pour vous réveiller et pour vous sortir de votre apathie donc dans le match ça peut c'est utile aussi mais ce que je veux dire voilà pour pour résumer c'est vraiment l'utiliser au bon moment et de la bonne manière c'est une réservoir d'énergie vous devez l'utiliser grâce à cet ancrage qui est très puissant voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile surtout n'hésitez pas à essayer de la mettre en pratique faites moi des commentaires dites moi ce que vous en pensez essayez de le mettre en place et de me dire ben voilà moi ça a marché ça a pas marché etc meilleur moyen d'essayer c'est de le tester concrètement sur le terrain comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous et à la partager avec des amis et si la vidéo ne vous a pas plu cliquez sur je n'aime pas et ne la partager pas allez ciao et